... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La réforme portuaire en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais comment a été portée la réforme portuaire ? S'interroge le docteur Bertrand Tassinda. C'est la Banque mondiale et le FMI qui ont fabriqué Bolloré en Afrique dans le domaine portuaire, affirme Bertrand Tassinda. La réforme portuaire du Cameroun avait été pratiquement menée sous la direction du FMI. Le FMI avait laissé croire au Cameroun que lorsque les privés entrent dans un secteur d'activité, ce secteur se développe systématiquement. C'est dans ces conditions que le phénomène Bolloré naît en Afrique. Écoutons maintenant la démonstration du docteur Bertrand Tassinda avec la modération de Manuel Assiquet. A vous le studio, Manuel Assiquet. M. Bertrand Tassinda, la réforme portuaire donc au corps de ce débat, réforme portuaire de 1999 qui a créé la privatisation en lien bien sûr avec le port autonome d'Ouala. On essaie de faire un bilan. Votre avis. Disons Madame Cité que la réforme portuaire en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il faut savoir comment a été portée notre réforme portuaire. C'est-à-dire que nous avons une évaluation en 1994. Les partenaires du Cameroun expliquent qu'ils vont soutenir le Cameroun par des mesures de compensation. Il n'y a aucune mesure de compensation. En 1990, avant, on a ce qu'on appelle les vents de liberté. Ce pays fait huit mois, pratiquement un an de villes mortes. C'est-à-dire que l'économie totalement paralysée. On en arrive en 1993, en 1994, avec pratiquement une économie extrêmement, extrêmement, c'est-à-dire que, entre guillemets, en lambeaux. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale interviennent. Ils créent Bolloré en Afrique dans les ports. C'est-à-dire que Bolloré n'a pas d'argent. Le Fonds monétaire international nous applique des conditionnalités terribles. Demande, en quelque sorte, de mener des réformes portuères. Dont la réforme portuère a été, comment je peux dire, menée sous le bâton du Fonds monétaire international. Et à partir de là, on vend aux Camerounais cette histoire que, quand les privés intègrent un secteur, le secteur se développe. On le vend aux Camerounais. Ce n'est pas faux. Ça dépend de quel privé, sous quelles conditions, quel type de personnes dans votre pays négocient cette affaire. Quelle évaluation et quelle capacité d'expliquer que non, les résultats ne sont pas atteints. Foutez le camp. À la limite, même traînez les gens devant les tribunaux. Bolloré ne le fait pas ailleurs. Vous avez le groupe APM, avec lequel ils forment le consortium au port autonome de Douala. Ils sont présents aux États-Unis. J'ai regardé un peu. Ils sont présents en Asie. Ils donnent beaucoup d'argent, comme l'a dit le grand frère Fouda. Ils donnent beaucoup d'argent dans les pays asiatiques. Donc travailler avec les privés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on mène une réflexion, on mène une réflexion en termes d'opérateurs économiques. On s'en fout si Bolloré est derrière. Et on mène une réflexion en termes de qu'est-ce que nous gagnons. Parce que tout le monde travaille chez tout le monde. Bolloré est présent en Allemagne. Il distribue du carburant dans un secteur extrêmement stratégique. Et puis avec la mutation, aujourd'hui, comment on va dire, du capital. Ça fait que le capital de ces entreprises-là, ce sont les mêmes qui s'y retrouvent. Les intérêts sont tellement croisés qu'il fait que Bolloré est dans le capital d'APM, qui est dans le capital de Thiel, qui est dans le capital, comment je vais dire, de AXA. C'est-à-dire que, comment on va dire, c'est ça. C'est ça, en fait, l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que ceux qui sont les puissants se coptent, se soutiennent, s'entresoutiennent et véritablement ont des intérêts croisés. De quoi s'agit-il, Mme Siquet ? Il s'agit véritablement que Bolloré arrive au Cameroun en 2005. Bolloré est installé au port de Douala en toute illégalité. Pourquoi ? Parce que nous avons brandi ici un courrier du secrétaire général de la présidence de l'époque, c'est-à-dire que le ministre d'État, Laurent Esso, qui donne instruction de reprendre l'appel d'offres. Jacques Depuis-de-Bis, qui va concourir, sera le concessionnaire qui va faire la meilleure offre. Comment se trouve-t-il que ce soit Bolloré qui ait, en quelque sorte, gagné ce terminal à conteneur ? Mieux ! Ils vont s'asseoir sur l'instruction présidentielle. C'est pour ça que j'ai aimé mon frère Mandin, quand il va dire ici un jour que des gens, un directeur du port autonome de Douala a pris la peine à vie. Il sait pourquoi. Quand ces avocats crient qu'on n'a trouvé aucune preuve. Vous savez, Madame Siquet, je vais parler un peu en parabole. Quand vous êtes un apprenti sorcier et que vous avez un peu assimilé quelques cours, quand vous décidez, c'est-à-dire que de faire pratiquer cette sorcellerie-là, comment je vais dire que, au grand sorcier qui vous a donné des cours, lui peut avoir des tours qu'il ne vous a pas appris. Et il le fait appliquer certains tours sur vous, qui vous coûtent extrêmement cher. Fermons la parenthèse. Ça fait donc qu'un deuxième directeur du port autonome de Douala est en fuite après avoir pris 30 ans de prison au TCS. Vous voyez donc aussi un certain nombre de cadres du port autonome. Vous voyez donc que de 2005, à l'arrivée de M. Siris Ngo, beaucoup de choses se sont passées au port autonome de Douala. De mon strict point de vue, M. Siris Ngo est le meilleur directeur du port autonome de Douala depuis la réforme portière. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur, je n'ai même pas vocation à le rencontrer. Quelques chiffres, Mme Siquet. TIL, qui a gagné la concession du port, TIL propose sur les 15 ans de concession 147 milliards de francs à l'État du Cameroun, c'est-à-dire 223 673 399 millions d'euros. Bolloré, vous savez combien est proposé ? 62 milliards. Soyons sérieux. Est-ce qu'il s'amusait Bolloré ? Ce qu'on appelle la redevance de droit d'entrée, c'est-à-dire que vous entrez dans la gestion du terminal à conteneur, un argent que vous payez directement une fois que vous signez le contrat. TIL propose 24,3 milliards. Vous savez combien proposé Bolloré ? 600 millions. Ça veut dire que deux petits commerçants de doigt là font une hypothèque de deux immeubles en plein à quoi ? Une banque leur donne 1 milliard. Ils prennent 600 millions, ils entrent dans la gestion du terminal à conteneur. C'est une insulte pour la première puissance économique de la CEAC. Un pays comme le Cameroun. Redevance annuelle fixe, TIL, 9,3 milliards. Fixe chaque année. Vous savez combien proposait Bolloré ? 3 milliards. Investissement. Parce que quand vous entrez dans une concession, on vous explique que dans les 15 ans. Voilà les missions. Parce qu'un contrat, c'est quoi ? C'est les droits et les devoirs de chacun. Voici mes droits. Voici tes devoirs. Voilà tes devoirs. Voici mes droits. Voici mes droits. Et vice versa. 147 milliards, TIL, sur les 15 ans qui viennent. Vous savez combien proposait Bolloré ? 52 milliards. Total. De ce que TIL entend investir sur les 15 ans dans la nouvelle concession. 510 milliards. Vous savez ce que proposait Bolloré ? A peine 114 milliards. C'est-à-dire près de 380 milliards de différence. On aurait pris une commission ad hoc de fou, de malades mentaux qui se baladent à Douala. TIL aurait gagné. TIL n'était pas mon favori. Mon favori, c'était Djoubal Port-Word. Mais Djoubal Port-Word s'aligne à la limite. Sur les prix de TIL, sur pratiquement une différence de 10 milliards en moins. Donc véritablement c'était les deux champions. Comment un individu comme celui-là, vous avez même pu accepter qu'il concourt, quand vous voyez les chiffres. C'est ça qu'on veut. Je défie aussi tous ceux qui ont géré en quelque sorte, qui ont les terminaux à conteneur avec Bolloré. Et qui ont fait gagner Bolloré, qu'ils nous sortent les chiffres. M. Sirungo, la direction du port autonome de Douala, la commission ad hoc, nous vous apportons un soutien indéfectible. Mieux ! En 2014-2015, il va se passer un problème au port de Douala. Un gros problème d'engorgement. Le Premier ministre, à l'époque, les opérateurs économiques vont beaucoup souffrir. À cette époque, je m'étais amusé d'être opérateur économique. Avec des amis, on avait importé du lait. On jettera tout. Parce que les conteneurs vont mettre des mois et des mois. Le grand frère Fouda sait de quoi je parle. Le Premier ministre va prescrire une commission depuis Yaoundé. De venir voir et de faire des évaluations de ce qui s'est passé. Et d'établir les responsabilités. Cette commission sera confiée à M. Sirungo. À l'époque, il n'était pas encore directeur du port autonome. La responsabilité a été claire. D.I.T. était le principal responsable. On va lui appliquer des pénalités de 78 milliards. Un certain nombre de pénalités. D.I.T. va contester. Ils vont rentrer dans des négociations. Les négociations vont durer, Mme Siquet. On va en arriver, en quelque sorte, à une forme d'arrangement. C'est-à-dire que l'État va profiter, entre guillemets, de ce protocole de négociation pour équilibrer la situation. Quelqu'un est tenu à votre port, il vous donne 3 milliards par an. C'est-à-dire que l'un port qui, en même temps, est un port pour la République centrafricaine, en même temps, est un port pour le Tchad, en même temps, un port qui va gérer la construction du papelagne, avec tout ce que ça va générer comme argent et volume d'argent, donné à l'État du Cameroun à peine 3 milliards. Moi, je suis de ceux qui pensent, à la limite, que même comme c'est fini avec Bolloré, l'État du Cameroun peut toujours décider de le poursuivre sur la base d'un certain nombre d'éléments. Bref, ça, ce n'est pas le débat pour l'instant, Mme Thierry. Cette commission arrive donc à une forme de conclusion. Demande à Bolloré de payer une contribution exceptionnelle, rapide de 24 milliards. Modifie ses droits d'entrée, c'est-à-dire qu'assigne ses droits d'entrée à peu près à 24 milliards. Demande d'augmenter la participation des intérêts camerounais à 30%. Parce que le 6%, Bolloré va dire, allez-vous faire cuire un neuf. Il nous expliquait à l'époque qu'il a de fortes amitiés au secrétariat général de la présidence. Je rappelle aussi qu'entre l'arrivée de Bolloré et cette gestion-ci, beaucoup de SGPR payent le prix fort en prison. Donc, c'est une histoire compliquée, madame. Comme on dit toujours, le président de la République, on lui apporte un soutien. Il finit toujours, toujours, par dire que je te le fais payer ça. C'est inacceptable qu'un certain type de fonctionnaire se comporte de cette façon. Et qu'est-ce que va faire Bolloré quand on va signer ce protocole, madame Siquet ? Il va expliquer que l'État du Cameroun lui a promis un gré à gré de 4 ans. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, sans son protocole, lui a donc demandé de payer toutes ces redevances-là. Et lui a dit, très cher frère, eh bien on te fera un gré à gré. Le port lui explique, mais qu'est-ce qui vous arrive, M. Bolloré ? Le seul élément juridique, le seul, comment je vais dire que, élément juridique qui justifie votre présence ici, c'est une concession. La personne qui garantit, comment je vais dire, les biens de l'État, c'est le président de la République. L'État du Cameroun est propriétaire de ces ports. L'État du Cameroun est l'unique actionnaire du port autonome de Douala. L'État du Cameroun est propriétaire des terminaux à conteneurs. D'où vient-il que, dans une négociation d'un protocole d'accord au quartier, vous expliquez que ça a valeur de modification d'un contrat de concession et que ça vous promet un gré à gré ? Première question. Quand on lance donc, Mme Siquet, c'est-à-dire que la concession, c'est-à-dire l'appel d'offres, pourquoi Bolloré n'attaque pas l'appel d'offres en disant que voilà ma promesse de gré à gré ? Il vient souscrire. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, en 2019, avec celui qu'il appelle son directeur des opérations, M. Njop, et Cyril Bolloré, ils sont allés rencontrer le secrétaire général de la présidence, Mme Siquet. Et ça, c'était ce que nous appelons du trafic d'influence. Ils ont cru qu'ils pouvaient intimider le brillant, vaillant secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongor, vient intimider le président de la République. Parce qu'à ce moment-là, ils commencent déjà à négocier et à manoeuvrer pour le port autonome de Douala. Pour donc que les choses soient véritablement transparentes, on fera deux tours. On demandera aux opérateurs de soutenir. Première sélection de cinq adversaires. On demandera encore aux cinq sélectionnés, en fait, de mettre des offres. C'est là où ils vont faire des offres qui battent tout le monde et vont et va rafler la mise. Où est le faux et où est le faux dans cette histoire ? C'est la même chose qui s'est passée à Criby, Mme Siquet. À Criby, Bolloré va rentrer dans un consortium avec CGM, CMA. Dans un consortium avec CHEC, des opérateurs camerounais. Ils vont battre des Philippines, IHTSI. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire une offre de 674 millions d'euros, quand les Philippines, eux, ils seront à 400 millions d'euros. Eh bien, M. Malhomme, aussi un grand patriote, et véritablement, fera tout simplement jouer les intérêts du Cameroun. Vous voyez donc que le problème n'est pas forcément d'avoir, de refuser les nationaux, en quelque sorte de refuser les étrangers dans la gestion de vos parcs à conteneur. Au Nigeria, Bolloré est présent. Non, je rappelle qu'au Ghana, il y est. APM est présent aux États-Unis. C'est ce que vous gagnez. C'est ce que vous gagnez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en pleine mondialisation, même si des opérateurs camerounais décident véritablement de se lancer dans la gestion du parc, en quelque sorte à conteneur, il va falloir qu'à un certain seuil de montant qui le promette à l'État du Cameroun. Voilà rapidement l'histoire racontée, Mme Siquet, avant que nous entrons dans les méandres, véritablement, de ce qu'on appelle la diversion de M. Bolloré. M. Bolloré a été battu à la régulière. Son offre, ses offres étaient carrément ridicules. Un certain nombre de fonctionnaires tapis dans l'ombre. Disons où ? Au ministère des Finances. Certains, même au PAD. Il y en a encore quelques rares escapés, au-delà des grandes équipes. Ils sont assez paralysés parce qu'ils ne peuvent pas lever la tête. La direction du port autonome, aujourd'hui, est vibratement intéressante. Dernière information. Le port autonome, le Doigt-Lavien vient de créer une régie, Mme Siquet. Vous savez que les marchés bancaires, tout le dragage et le chenal étaient une véritable mafia. Eh bien, sous la réforme au portier, sous l'instigation de M. Cyril Gault, ils ont créé une régie, ou on a le moins un directeur général. Ils ont acquis, en quelque sorte, du matériel du dragage. Ça fait donc que cette seconde mafia, qui était attribuée aussi à des Espagnols, des Belges, dont personne ne maîtrisait l'expertise, est aujourd'hui une gestion interne, en quelque sorte, du pôle autonome, le Doigt-Lavien. Nous sommes satisfaits. Nous sommes contents. Nous disons véritablement, effectivement, que ce n'est qu'un début. Le deuxième objectif pour nous sera de regarder le secteur du rail. Vous n'en avez pas fini avec nous, M. Bouloré. Merci à vous, M. Bétran. Tatinda. Le problème essentiel n'est pas la gestion du port par les nationaux, mais c'est plutôt ce qu'on gagne. Il est donc important que les Camerounais qui occupent des postes de responsabilité et de décision soient de véritables patriotes, afin de toujours privilégier les intérêts du Cameroun lors de la signature des grands contrats. C'est pour cette raison que le travail abattu par le directeur général actuel du port autonome de Douala, Cyrus Ngoo, est apprécié par tous les Camerounais. Voilà, du moins, l'essentiel à retenir de cette analyse du Dr Bertrand Tassinda. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !